On commence toujours par prouver que f est continu sur l'intervalle d'intégration, avec comme justification que c'est la somme de fonctions usuelles continue sur cet intervalle. Pourquoi ? Eh bien parce qu'une fonction continue admet alors des primitives. Ensuite, on va partir de la fonction la plus compliquée possible sous nos conditions, c'est-à-dire que ce soit une somme ou une différence, éventuellement à un coefficient près, de fonctions usuelles. C'est-à-dire les fonctions usuelles que l'on trouve dans ce tableau, c'est-à-dire les fonctions du cours. D'abord, on reproduit la structure des signes et des coefficients. On prend ensuite une primitive de chacune des fonctions usuelles du cours. Pour une constante k, la primitive est k fois x. Pour une puissance de x, c'est x puissance n plus 1 sur n plus 1. Donc par exemple, x2 nous donne x3 sur 3. Ensuite, les fractions, donc attention à ne pas les confondre. 1 sur x nous donne ln de x, 1 sur x2 nous donne moins 1 sur x, 1 sur racine de x donne 2 racines de x. Et enfin, le cosinus donne sinus, le sinus donne moins cosinus, et l'exponentiel redonne l'exponentiel. On vérifie ensuite qu'on a une primitive, car alors F' doit être égale à F. Si c'est bien le cas, alors notre intrégal vaut F de la borne haute moins F de la borne basse. D'abord, on a posé F et on prouve qu'elle est continue. Elle admet alors des primitives. On décompose en une structure avec des fonctions usuelles. Puis on reproduit la structure en trouvant les primitives parmi le tableau récapitulatif du cours. On vérifie enfin qu'on a bien une primitive. F' doit valoir F. Et alors notre intégrale devient facile à calculer. Et la vie est belle. Sous-titrage Société Radio-Canada